Musique 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 Elle n'a pas pu le faire, elle n'est pas obligée. Tu seras d'arriver bien du quand tu vas. Parti de ce genre d'événement, ça fait partie aussi de l'engagement de l'entreprise dans le soutien de causes humanitaires. Il y avait un côté sympa dans cette organisation par des jeunes étudiants, donc on a dit qu'on allait soutenir. Pour moi, le cross, c'est quelque chose pour moi, pour l'entreprise aussi. Ça permettait justement de soutenir cette cause qui est depuis maintenant deux ans, trois ans, pour le Sri Lanka. Je trouve ça très intéressant et nous, Silas, de permettre d'aider dans cette cause, je trouve ça très bonne de part. C'était d'organiser le cross human ? C'était vraiment super cool. On a balisé pendant deux heures et demie hier. C'était marrant. Tout ça pour ne pas faire la bonne distance en plus. Le cross human, c'est une journée très sympa. C'est un soleil radieux avec plein d'encouragements, une motivation incroyable et des gens qui ont organisé ça comme des pros. On a soutenu l'association Institut Optique Sans Frontières, qu'on a soutenu depuis le début. C'est la troisième édition pour laquelle on est là. On a expulsé depuis le début, donc l'initiative est bonne. Et puis voilà, c'est aussi un moment à partager avec des étudiants, des échanges, avec les autres industriels qui sont présents et qui soutiennent la manifestation. Voilà, un moment autre que les canaux classiques pour se rencontrer. Tu as un mot à dire, Mathéo Chauvet ? Antoine, ce fils de pute, il m'a doublé d'envers et tout. Il m'a dû rattraper cette fois. C'est ma fierté. Courage. C'est Franckos qui est noble et dans le cadre du RSE, dans notre société, on a développé tout ce qui permet de contribuer à l'environnement, mais aussi dans le domaine social. C'est pour ça qu'on participe au RSE de cœur, c'est pour ça qu'on participe au CROC. Et est-ce que vous avez passé une bonne matinée ? Ouais, excellente. J'ai perdu quelques grammes. T'as peut-être pas assez, mais voilà, c'était une très belle journée. C'est une très belle matinée. D'accord. Alors c'est fait, c'est riche en énergie, c'est équilibré et pâte vraiment al dente. C'est pour ça que c'est clinette à l'amour. Il y a du vin, mais le pesto est vraiment délicieux. C'est des légumes de saison. C'est des légumes de saison. Bio, évidemment. Qu'est-ce que tu penses de la salade de pâte ? Elle est striculente. En plus, elle est faite avec amour. Troisième, Jérémy Lagaring. Merci. Jérémy Lagaring.